Jimmy Terporeau Jimmy Terporeau qui va pouvoir se positionner alors que le tour joker est payé par Lambeck et Leroy on a la petite 108 J'ai Mathieu Fretin à mes côtés qui vient de vous rapporter cette vidéo Mathieu, on ne peut pas mettre les pieds là good job j'espère que ça va aller au bout on ne peut pas lâcher parce que rien n'est fait c'est grave podium et pourquoi pas la boîte numéro 1 pourquoi pas, il faut toujours regarder il est venu comme ça il faut rester calme et on verra dans une heure Très bien, on se retrouve tout à l'heure en finale sur la première ligne et pourquoi pas, il faut toujours regarder avec Mathieu Fretin à l'envers de Leroy Pierre-Courou L'EHM Henri Lecombeau Maximinier et Beno et il se retrouve à la troisième place fictive mais quatrième devant nous il va falloir que Alexandre Lefebvre prenne le tour Jean-Pierre qui va sortir 3ème 3ème pour sa première apparition à Rallye Cross et la seconde au Picard alors que la 108 glisse à l'extérieur de Maximilien Abdo le tour 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 alors Pierre-Courreau l'EHM le Peuble Picard Jimmy-Courreau le sanglier de la varée son surnom qui lui va bien d'ailleurs en plus et il le démontre le dernier tour pour avoir à la catégorie c'est ça le choix va être difficile pour les finales les pneumatiques lesquelles mettent vu l'état du circuit a priori ça va rester peu plus et la victoire contre Jimmy Terporo devant Géonie Lambeck la Skoda avec son le feu il est 4ème le grand piquard le belge 5ème le 6ème le 7ème le 6ème le 12é